MUSIQUE Bonjour, wetsi, votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juin avec vos rubriques habituelles, les prévisions décans par décans plus les deux jours top de la semaine. Vous avez des questions à poser? Vous pouvez aller sur le site Tipeee avec 3 E. Ensuite, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter avec des petits posts quotidiens de Zoé. Et puis, cerise sur le gâteau, ce sont, enfin c'est plutôt la vidéo que nous avons préparée pour vous sur vos amours de l'été, dépêchez-vous! MUSIQUE Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, on... Disons que Vénus va être en relation avec vous, mais c'est pas une relation extrêmement... Je dis pas qu'elle est négative, mais disons que d'habitude avec Vénus, c'est des questions d'amour, de bien-être, etc. Là, ce sera plus le côté succès que vous aimeriez atteindre, vous aurez un objectif en vue et Vénus peut vous aider à l'atteindre. Cela dit, vous n'avez que jusqu'à lundi, parce qu'après elle va passer au deuxième décan des Gémeaux, elle est en Gémeaux, c'est... les Gémeaux, c'est votre secteur de carrière, donc c'est normal que... avec Vénus vous ayez envie d'atteindre l'un de vos objectifs. Peut-être qu'il s'agit de... de faire... de conclure un accord avec quelqu'un, ou de vous mettre d'accord avec l'un de vos supérieurs, sur une stratégie, ou sur quelque chose. À mon avis, c'est plutôt ça qui sera en question, ou alors peut-être que vous irez rendre visite, alors là c'est totalement différent, à l'un de vos parents que vous aimez bien, ou à vos deux parents, et que vous passerez des bons moments avec eux, parce qu'avec Vénus, il y a toujours du bon quelque part. MUSIQUE Deuxième décan, c'est votre maître Mercure qui est en question cette semaine. Elle est plutôt bien placée et en cygnes et en secteur, donc c'est une bonne nouvelle. C'est votre planète maîtresse, je vous le rappelle, et elle gère les échanges et toute votre vie mentale. Et donc elle est opposée à Saturne, mais comme Saturne est en bon aspect aussi, avec vous, disons que c'est une bonne conjoncture et que vous êtes un des rares signes d'ailleurs qui va en profiter, parce que malgré tout, il y a une opposition Mercure-Saturne, vous savez, qui est à priori, pour les autres signes, génératrice de difficultés à s'exprimer, de difficultés à se faire entendre, et même parfois de difficultés à se déplacer. Là, en ce qui vous concerne, les deux planètes sont en bon aspect avec vous, donc d'un côté vous serez, comment dire, vous aurez une attitude très amicale, d'une manière générale, et ça accentuera votre bonne réputation, ou ça améliorera plutôt votre réputation dans l'entreprise où vous travaillez, ou n'importe où où vous êtes en société. Et avec Mercure, qui est donc bien placé, vous saurez donner des conseils vraiment adaptés, des conseils qui feront mouche, ça fera tilt dans la tête de ceux à qui vous les donnerez, et on vous en sera reconnaissant, oui oui, parfois on a beaucoup de mal à obtenir de la reconnaissance des autres, mais là, alors je ne sais pas si on vous le montrera beaucoup, vous verrez, il y aura des petits signes quand même qui montreront qu'on est reconnaissant des bons conseils que vous pouvez donner. MUSIQUE 3e décan, pour vous un bon aspect de Mars, de la même manière que Mercure était bien placé pour le 2e décan, et bien pour vous c'est Mars qui est bien placé, alors Mercure c'est les échanges, on l'a vu, et Mars c'est l'action. Alors vous allez probablement pouvoir donner une impulsion, avec Mars on démarre quelque chose en général, vous allez pouvoir donner une impulsion à un projet, vous allez lui insuffler une énergie pour mettre quelque chose donc en route, avec quand même la certitude, puisque Pluton est en bon aspect, avec la certitude que ça peut marcher, vous rapporter peut-être, et vous, enfin bref vous enrichir, parce qu'avec Pluton en général, quand elle est bien placée, on peut s'enrichir. Alors maintenant il faut savoir si c'est un enrichissement matériel ou spirituel. je dois dire que sans votre thème c'est difficile de discriminer, de savoir exactement dans quel domaine ça agit, enfin qu'est-ce que ça représente vraiment, mais j'ai comme dans l'idée quand même, étant donné que bon, la Vierge est plutôt bien... enfin c'est-à-dire que vous, vous avez encore la... l'opposition de Neptune, mais bon... il y a, grâce à cet aspect de mars, vous allez peut-être pouvoir dépasser le problème neptunien, ce serait pas mal aussi d'arriver à dépasser ce que vous pouvez considérer vous comme une faiblesse. MUSIQUE Marti et Mercredi devraient être plutôt agréable à vivre avec la Lune en Capricorne, parce que vous serez flatté, vous aurez probablement réussi quelque chose, ou alors vous serez content d'une action que vous aurez menée, ou d'une conversation que vous aurez eue, et donc vous serez plutôt à la fois bien avec vous-même, mais il est possible aussi que vos proches, ou vos collègues, ou quelqu'un en tout cas à votre travail, vous fasse un compliment et que ça vous rassure, que vous ayez l'impression d'avoir une assise plus solide dans l'endroit où vous travaillez, peut-être que vous êtes en contrat court, en CDD, et que bon, vous entendrez, vous laisserez entendre qu'il est possible que ça dure plus longtemps, donc ce qui pourrait être très satisfaisant pour quelqu'un de la Vierge qui aime tellement son travail, en tout cas c'est votre réputation. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas avant de partir de vous abonner à notre chaîne, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope personnel, vous pouvez appeler le 3210, la ligne d'RTL, allez sur le site d'RTL, astro-rtl.fr, ou sur celui du TV Magazine. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501